Rendons-nous à Tukra pour l'inauguration d'une mosquée construite par la famille Idriss Agar. C'est une mosquée construite sur une dimension de 11 mètres carrés au quartier Tukra dans la commune du 9e arrondissement. Cet édifice est l'oeuvre d'une famille. Il s'agit de la famille Dissa Dungus Agar. Cette mosquée, pouvant contenir plus de 300 fidèles, permettra sans doute de réduire la distance aux fidèles. Elle permettra également à ces derniers d'accomplir leurs devoirs religieux. Pour le représentant de la famille Dissa, Ali Issa Dungus Agar, la construction de cette mosquée a été rendue possible grâce à la volonté d'Allah le miséricordieux. Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, Abdoudaïm Abdallah Ousmane, apprécie à sa juste valeur le geste de la famille Dissa envers les fidèles. Ils demandent également aux autres d'emboîter leur pas. Dénommé Mosquée Al-Rahman, ce lieu de culte a coûté plus de 50 millions de francs CFA. Un don de la famille Issa Dungus Agar, comme vous l'avez constaté. La lecture d'un communiqué émanant du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Les membres de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, nommés par décret du 7 décembre 2017, se sont réunis en session élective le 21 décembre 2017 dans la salle des réunions. Cette session a été présidée par le commissaire Youssouf Abakar, doyant d'âge, assisté du commissaire Tchétlami Taouhamiya, secrétaire des séances. Après des riches échanges, les neuf membres présents ont élu par consensus les trois membres du bureau, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret numéro 1369 du 21 août 2017, portant en réorganisation des structures nationales du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il s'agit du président M. Banane Nenki, vice-président M. Yacoub Sougui-Tougouta, rapporteur général Mme Denodi-Robertine.